bonsoir à tous avoir du talent ne veut pas dire forcément être prospère l'excellence n'implique pas forcément la prospérité j'aimerais vous en parler justement durant ce live très spontané c'est un sujet que j'ai eu aujourd'hui justement j'aimerais vous le partager parce que effectivement il ya des personnes qui sont véritablement doués pour faire quelque chose ça peut être des thérapeutes des coachs des artistes peu importe et qui font ce qui est hélas coucou bienvenue et qui font vraiment ce leur art et qui développe leur art vraiment avec avec excellence mais ce n'est pas parce qu'on excelle dans un art qu'on veut que ça implique forcément que la prospérité est là et c'est ça que j'aimerais parler auprès de vous et déjà gg je sais pas si vous êtes concerné par ce sujet si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un message en dessous de ce live c'est aussi un parcours très personnel parce que moi aussi je suis passé par là et donc c'est pour ça que je trouvais que c'était assez intéressant parce que j'avais cette croyance de me dire que si j'excelle dans quelque chose et que et que je le mets à disposition pour les gens par exemple là en tant que thérapeute forcément je vais gagner de l'argent forcément la prospérité sera là ça aurait été super chouette si c'était vraiment le cas mais moi j'ai pas été confronté à cette situation donc je sais pas si c'est le cas pour vous c'est la raison pour laquelle j'ai envie de faire ce live parce que j'espère vraiment vous amener de la clarté pour vraiment allier votre talent votre don et la prospérité c'est vraiment deux aspects différents l'un n'inclut pas forcément l'autre ça peut être le cas pour certaines personnes mais ce n'est pas le talent qui implique forcément la prospérité en fait c'est pour moi en tout cas c'est l'expression de deux facettes différentes à l'intérieur de nous la première chose c'est que nous avons tous un don inné nous avons tous quelque chose pour qu'elle nous pour lequel nous sommes habilités de faire de manière comment dire de manière innée facile il ya forcément quelque chose dans lequel vous êtes fait pour enseigner vous êtes fait pour être un bon danseur vous êtes fait pour être un terrain bon thérapeute vous êtes fait pour offrir une écoute attentive vous êtes fait forcément pour quelque chose ce don c'est quelque chose qu'on exprime très facilement c'est quelque chose qui est presque une évidence pour soi en réalité et c'est quelque chose qui 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 est en nous pour moi en tout cas depuis notre naissance c'est là c'est là elle peut être aussi révélée de par notre histoire et l'orientation de notre talent et notre don se révèle à travers notre histoire histoire avec nos parents ce don justement est quelque chose une fois qu'on l'a identifié ça c'est déjà la première chose parce que pour moi un don est unique un talent est unique si vous êtes plus dans cette configuration d'aller voir ce que font vos voisins en tant que thérapeute ou autre et que et ou en tant qu'artiste et que vous allez dire ok je vais apprendre l'art de l'autre et de cette façon là je vais exceller non vous passez à côté de l'expression du vôtre je dis pas que ce n'est pas ok d'aller apprendre et s'inspirer des autres si mais l'inspiration ne veut pas dire que cet apprentissage va complètement prendre le dessus sur votre talent l'expression de votre talent lui-même quelque soit ce que vous apprenez des autres c'est important que ça soit au service de l'expression de votre talent mais mais pas le fait que ça étouffe votre talent donc ça c'est pour moi quelque chose qui est quand même assez intéressant donc si vous êtes dans un espace de dire ok je vais je me je sens vraiment que j'ai cette fibre en tant que thérapeute ou je sens que j'ai cette fibre en tant que peintre artiste et qui a un artiste qui vous plaît qui vous inspire c'est une chose de se dire ok quelle est la technique qui développe mais c'est important ça c'est fou de vous dire ça mais c'est important aussi qu'à l'instant où on a appris la technique même moi en tant que thérapeute la première chose c'est d'oublier c'est vraiment de faire cette mécanique d'oublier pour laisser l'expression singulière unique de votre propre talent bienvenue à sophie bienvenue à tous et et ça pour moi c'est important de faire la part des choses apprendre oui mais que cet apprentissage soit au service de l'expression de la vôtre ce qui est intéressant en fait déjà dans une un tout premier temps dans l'expression du talent c'est aussi de se dire que votre talent votre don est unique ça veut dire qu'il ressemble à personne d'autre ce qui veut dire que par exemple moi quand je suis devenue thérapeute on me demandait alors dans quoi tu qu'est ce que tu vas développer il ya des personnes qui sont développées dans le mindset spécialiser dans les émotions spécialiser dans la la déprogrammation moi je me retrouve pas dans ce genre de choses je ne suis pas dans un quelque chose qui qui est dans un courant unique en fait moi je suis quelqu'un qui voit une vision d'ensemble et donc dans un plan global donc si j'écoute ce que les gens me disent dans ce que j'ai à faire en fait je n'exprime pas mon talent alors que mon talent et mon don à moi justement c'est d'avoir cette vision globale de prise de hauteur qui me permet justement de vous aider à reconstituer votre matrice ça c'est une chose par exemple donc c'est important de s'écouter vraiment de vous écouter au plus profond de vous même c'est une écoute intime de qu'est ce qui vraiment a du sens pour vous parce que vous n'êtes pas là pour révéler quelque chose qui est déjà fait non en fait ce qui est déjà fait appartient à l'autre vous êtes là pour révéler quelque chose qui n'existe pas et c'est ça qui est intéressant elle est parce que vous apportez n'existe pas c'est vous qui allez faire exister ce talent parce que il est en vous c'est à dire qu'il n'y a personne qui vous représente dans ce monde à part vous même de par votre histoire de par votre sensibilité vous avez apporté les choses d'une certaine façon particulièrement et très souvent on est confronté à se dire ok mais si je propose quelque chose qui n'existe pas sur le marché les gens ne s'intéresseront pas et donc les gens ne vont pas prendre vos consultations ou acheter un produit bas en fait bien au contraire parce que la singularité justement le fait que vous soyez fier d'exprimer la particularité de ce que vous apportez et que vous donnez de la valeur justement à ce que vous apportez c'est ça qui va faire que les gens vont venir vous voir parce que s'il ya si la même chose partout vous n'allez pas sortir du lot forcément vous voyez donc c'est important de d'être vraiment dans cette dynamique de porter de porter avec fierté d'exprimer de d'exprimer vraiment votre votre don unique que vous portez en vous ça c'est pour moi c'est une chose et ce qui est intéressant en fait c'est que souvent un don et un talent est très relié à une expression du coeur c'est quelque chose qu'on exprime avec sentiment parce que c'est quelque chose qui sort de notre ip et et qui est complètement naturel pour nous c'est naturel de faire ça c'est une évidence que que je suis fait pour être thérapeute c'est thérapeute et coach il n'y a pas d'autres alternatives en fait ce qui est quand même assez intéressant c'est tout simplement que à l'instant on exprime notre talent et notre don avec tout l'espace de notre coeur on est parfois confronté au fait que ça ne marche pas comme on voudrait la prospérité n'est pas là et en fait on regarde d'autres personnes et on se dit mais on regarde c'est sûr on va sur le site internet on regarde un peu ce que la personne propose et puis on se dit non mais comment ça se fait que cette personne avec ce qu'elle propose elle gagne plus elle gagne sa vie alors que vous vous savez vous même que vous pouvez faire mieux vous savez véritablement que ce que vous proposez à de la valeur vous dites comment ça se fait que cette personne qui peut être fait du plagiat où je ne sais pas il arrive et vous non alors qu'est ce que vous avez comme je répète à de la valeur ça voudrait juste ces deux choses complètement différentes mes amis à voir la première chose c'est déjà de reconnaître votre identifié reconnaître votre dos la deuxième c'est vraiment lui donner de la valeur et être fier de l'exprimer la troisième chose que vous pouvez faire bien sûr c'est aussi de se dire ok je reconnais mon don et je peux développer l'expertise de mon don moi au départ j'avais j'étais intuitive bien sûr mais j'avais ma clairvoyance mais je voyais pleinement autour de moi je me suis dit non mais c'est pas de la clairvoyance que j'ai c'est pas possible parce que il y avait des gens et rencontrer une personne et puis il disait tout quoi et moi j'ai dit mais moi c'est pas comme ça que ça se passe pour moi moi il se trouve que moi il faut que la personne me parle et quand la personne me parle là je j'ai vraiment cette capacité clairvoyante justement qui est aujourd'hui un réel atout dans mes accompagnements des programmes mais attendez mes deux amis vous savez quoi il a fallu que je me détache de de comment dire de la vision globale qu'on a de la représentation globale qu'on a de la clairvoyance vous voyez je ma la manière dont ça se manifeste chez moi elle est unique moi dès qu'on parle la porte se s'ouvre et c'est comme ça donc je suis d'abord récepteur avant d'être un émetteur au niveau de la clairvoyance et quand on m'a expliqué ça c'est là que j'ai accepté de reconnaître ce talent et aujourd'hui c'est devenu une clé quoi donc on peut aussi une fois que j'ai su ça j'ai développé ma clairvoyance j'ai ça votre talent c'est un muscle que vous pouvez intentionnellement développer pour que vous puissiez atteindre l'expertise donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire bien sûr la prospérité en soi l'excellence n'implique pas forcément la prospérité elle peut impliquer la prospérité mais ce n'est pas quelque chose ça coule pas de source d'accord ça y est votre votre talent est installé vous l'avez identifié les en vous comment faire pour que ça marche comment faire pour que la prospérité soit relié à cette qualité de coeur que vous mettez au service à cette expression de coeur que vous que vous payez que vous exprimez qui est là en fait la prospérité mes amis c'est quelque chose qui est différent la prospérité c'est une vibration différente l'expression de votre don c'est né c'est comme si c'est un canal c'est un canal énergétique et vibratoire la prospérité c'est un autre canal énergétique et vibratoire pour que la prospérité puisse se coller justement s'associer à votre talent et votre don il ya une question qui se pose véritablement c'est que j'avais bienvenue à tous est-ce que est-ce que la question qui se pose vraiment c'est est-ce que comment vous vous sentez par rapport à l'argent il ya vraiment cette notion au niveau de la prospérité pour que ça marche pouvoir vendre pour pouvoir attirer des clients à vous la question c'est qu'elle est comment vous vous sentez les vrais une réelle question dans votre structure identitaire qui se pose je explique autrement vous voulez être prospère ça c'est un sujet c'est un dossier à part d'accord développer votre talent c'est un dossier à part vraiment ok vous voulez être prospère à travers votre talent la question qui se pose par rapport à la prospérité c'est juste que si vous ne vivez pas la prospérité ou que la prospérité peine à se vivre dans votre vie professionnelle et que l'argent peine à venir la question qui se pose intrinsèquement n'est pas au niveau de votre talent vous n'avez pas à questionner sur quelque chose qui émerge naturellement naturellement en vous et qui fait partie vraiment de ce qui vous constitue vous devenez une réelle pépite dans ce monde de parce que vous avez vous n'avez pas à remettre ça en doute ce n'est pas parce que vous n'avez rêvé ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à vendre votre talent ou à travers ce que vous aimez faire que ça veut dire que votre talent n'est pas bon ça ne veut pas voilà vous pouvez améliorer votre expertise mais ça vous n'avez pas à à remettre en doute ce que vous avez en vous ça c'est l'une des premières choses ce que vous pouvez faire c'est vous questionner sur votre vibration intérieure par rapport à la prospérité qu'est-ce que vous vibre et intérieurement qui fait que la prospérité n'est pas là allons allons-y plus loin dans ce questionnement le questionnement c'est sur quelle structure identitaire êtes vous bâti qui fait que l'argent ne vient pas je vous explique si vous vous dites moi je veux être prospère je veux que mon business fonctionne voilà à travers ce que j'aime faire tout est bon tout est bon mais si dans votre structure la manière dont vous êtes constitué vous êtes constitué de je suis pauvre où je suis en galère d'argent où j'ai de la difficulté à gagner de l'argent et que c'est posé comme une évidence pour vous que ça va pas se faire de manière simple et fluide pour vous et que c'est vraiment comme ça que votre c'est comme ça que votre base vibratoire c'est votre base vibratoire c'est normal que quelque soit ce que vous allez mettre en place quel que soit ce que vous allez proposer sur le plateau même si c'est ce qui a le plus digne le plus sincère dans votre coeur le plus généreux le plus beau ça fonctionnera pas parce que en fait ce que vous avez là de plus beau que vous offrez a besoin d'être accompagné d'une énergie d'une structure identitaire c'est à dire vous où vous êtes totalement convaincu comme une évidence que ça va fonctionner pour vous parce que l'autre le voisin là bas la raison pour laquelle ça fonctionne pour lui même si son produit n'est peut-être pas vous voyez bien que c'est pas aussi bon que le vôtre mais ça marche pourquoi parce que cette personne n'a croit cette personne l'a vraiment convaincu et croit que la prospérité c'est dans sa vie il y a quelque chose qui s'installe comme une évidence dans sa structure identitaire dans laquelle l'aspect de l'argent ne se questionne pas c'est la raison par laquelle il est prospère il n'est pas forcément prospère pour son art mais les prospère parce qu'il le vibre à l'intérieur de lui et qu'il le porte dans sa structure identitaire vous voyez donc ça veut dire que s'il n'y a pas prospérité mes amis la question se pose allez voir à l'échec qui est ce que vous vous dites de vous même par rapport à l'argent ce que vous dites de vous même par rapport à la notion de recevoir ce que vous dites de vous même par rapport au fait de la prospérité facile est ce que vous êtes vous pensez que vous pouvez facilement gagner votre argent est ce que vous pensez que c'est une évidence pour vous de émettre quelque chose que vous aimez et que c'est normal que ça fonctionne c'est des vraies questions à se poser vous voyez parce que selon la réponse que vous allez donner vous allez bien voir sur quoi est construit votre structure identitaire donc pour vivre la prospérité pour que la prospérité bien à vous vous avez besoin de vous structurer en tant que je suis prospère je suis je suis c'est à dire que je m'identifie moi même comme une personne qui est prospère je suis riche c'est comme si c'est comme ça que je m'identifie vous allez dire oui mais bon moi je vais prendre des pensées positives et je vais me répéter que je suis riche je suis prospère l'argent est mon ami peut-être que vous avez déjà fait ça ok et vous me dites oui mais ça va un petit peu mais c'est pas pour autant que ça marche vraiment je vous dis mes amis c'est normal c'est normal parce qu'à ce moment là la manière dont vous intégrer et que vous reprogrammer votre système n'est peut-être pas bon parce que effectuer des pensées positives c'est pas ça qui va faire que vous allez reprogrammer votre système la reprogrammation d'un nouveau circuit neuronal c'est un processus c'est un processus c'est pas et c'est même génial si vous avez déjà fait les pensées positives et que vous vous êtes dit bah c'est bien mais franchement ça marche pas vraiment quoi j'ai gagné 50 euros 100 euros mais après pas plus quoi c'est galère à chaque fois il faut réitérer le processus à chaque fois vous voyez ça veut dire que passer des c'est chouette mais ça n'avance pas plus d'accord mais ça veut dire que vous avez vraiment besoin de c'est vraiment ça de reprogrammer votre système de reprogrammer votre oui votre système vibratoire votre structure identitaire la question peut-être que vous pouvez me dire c'est oui mais c'est comment faire c'est ce qu'on fait dans le programme manifester vos désirs voilà parce que dans manifester c'est tout un ensemble en fait c'est tout un ensemble parce que pour que ça puisse vraiment fonctionner c'est tout un ensemble parfois même si on a envie de se dire avec toute la volonté du coeur on se dit ouais mais moi j'ai envie de dire que je suis riche j'ai envie de prononcer cette phrase et dire oui je suis riche mais ça ne marche pas je fais des pensées positives et ça ne marche pas peut-être que ça mériterait justement d'aller aussi explorer dans votre passé qu'est ce qui s'est passé dans votre histoire qui fait que ce blocage persiste je ne dis pas que et dans le programme manifester vos désirs nous n'allons pas scruter l'histoire de maman et papa nous allons plutôt scruter les conséquences de ce que vous avez vécu quels sont les schémas que vous avez développé qui sont des schémas de survie et des schémas d'évitement qui font que d'une certaine manière il ya peut-être des bénéfices secondaires pour vous à ne pas gagner de l'argent et ne pas être prospère et c'est ça qu'on va plutôt explorer dans le programme manifester vos désirs parce que l'idée de ce programme c'est que vous puissiez changer complètement de structure identitaire et que vous puissiez changer de réalité de vie vraiment donc pour pour reconstruire votre votre structure identitaire peut-être que parfois il fallait voir aussi dans son passé mais peut-être que vous avez aussi c'est juste que le processus aussi peut être que dans le passé ça y est ça a été fait mais peut-être que le processus que vous utilisez ne fonctionne pas voilà et qu'il faudrait un processus qui soit beaucoup plus fonctionnel et transformateur pour vous c'est la raison pour laquelle pour moi j'adore la quantique parce que ça marche ça fait du bien et ça marche et j'adore aussi je me suis beaucoup intéressé à la neurosciences et c'est tout ça que je vous apporte dans le programme manifester vos désirs justement parce que c'est des techniques qui sont véritablement puissantes on part sur le mécanisme humain vous voyez donc le je suis je le je suis comment vous vous sentez être c'est ça qui est important et construire sa structure identitaire c'est à la fois déposer ce que vous décidez d'être avec votre coeur mais aussi ressentir que vous êtes déjà ce personnage qui déjà vit la prospérité tous les jours et après c'est toute une mécanique de cohérence à mettre en place pour que ça marche véritablement parce que toutes ces techniques marchent mais c'est important que la technique de reprogrammation soit reliée avec la technique de la cohérence qui sont les lois universelles de la vie pour que là pour que la manifestation puisse se faire donc voilà j'espère que ces éléments c'est peut-être un peu mais vous vous ont aidé parce qu'en fait je peux pas résumer le process de reprogrammation comme ça et c'est la raison pour laquelle j'ai créé le programme manifester vos désirs donc si vous avez envie de vivre ce shift vraiment parce que vous vous dites bon ben voilà votre talent vous le savez vous avez juste envie là d'exploser et de faire en sorte de vivre de ce que vous aimez faire vous lever le matin parce que c'est ça qui vous tripes et de se dire ouais ben moi aussi j'ai envie de gagner de l'argent parce que je mérite en fait je sais ce que je propose je sais ce que je donne aux gens je sais les bienfaits que j'apporte je sais exprimer mon art c'est ça que je veux faire je veux sortir du salariat ok en fait vous avez aussi besoin de vous préoccuper de cette part là au niveau de l'argent au niveau de la prospérité et de reprogrammer votre structure identitaire pour que la prospérité puisse être là indéniablement donc si vous voulez le faire tout seul à travers déjà les éléments que je vous ai donné là fait le mais si vous voulez souhaiter vraiment vivre ce shift ben moi je serai ravi de vous accueillir dans le programme manifester vos désirs vous allez voir le lien dans ma bio linktri voilà donc c'est là j'espère que ça vous a parlé c'est important pour moi de vous dire ça parce que vraiment c'est tellement chouette de pouvoir vivre de ce qu'on aime vraiment et quand tout ça est relié à l'argent c'est vraiment top ça donne une vraie raison de vivre ça donne ça nous ça nous permet d'accéder au bonheur parce qu'on quand on fait ce qu'on aime et qu'en même temps ça contribue à cette sécurité matérielle cette sécurité financière et ben ça ça fait du bien ça ça fait vraiment du bien je vous le souhaite vraiment voilà je vous souhaite si vous avez des questions sur le sujet n'hésitez pas si le sujet vous a parlé et n'hésitez pas aussi à me mettre ce qui vous a le plus parlé dans ce sujet bon ben si vous avez des questions n'hésitez pas non plus je dis bonsoir à toutes celles qui sont arrivés il ya patrick marie sans ça je sais pas désolé si j'écorchais le nom je sais c'est une belle soirée je vous dis à très vite